coucou les taureaux j'espère que vous allez bien je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre donc on va aller voir votre général on va faire un tirage professionnel et un tirage sentimental donc si vous êtes taureau en signe solaire pardon lunaire ou ascendant cette vidéo est donc faite pour vous je vous conseille également de regarder votre signe ascendant et saut et lunaire ça peut être vraiment très complémentaire pour vous donc n'hésitez pas en tous les cas donc c'est parti on regarde votre énergie sur ce mois de septembre avec l'oracle de la gratitude qu'est ce qu'on nous dit ouf alors j'en voulais 4 j'en ai quatre on a la solitude qui a sauté on a la patience on a la générosité et on a entre deux on va voir si on en a une en plus parce que pour les béliers j'en ai sorti cinq donc je vais essayer de vous en sortir une de plus s'ils sont d'accord oui ok et on a l'intention qu'est ce qu'on nous dit à travers vos cartes ça vous parle de quelque chose qui prend un petit peu de temps parce que vous êtes dans une situation entre deux vous êtes en train de réfléchir alors soit à rester seul ou dans une solitude soit à basculer dans une dans quelque chose qui vous en met à une relation on a cette cette intention de vouloir avancer on a cette intention de vouloir donner ou que cette personne ça peut être dans les deux sens ça peut être vous la personne en face de vous mais on a une envie d'avancer on a envie d'avancer mais j'ai l'impression que vous savez pas trop comment faire les taureaux vous réfléchissez vous on vous parle aussi d'un temps peut-être que vous devez attendre j'entends de suite enfin j'entends cette phrase samedi peut-être vous devez attendre et rester seul pour le moment pour pouvoir voir les choses et être en accord avec ce que vous voulez vraiment et non pas faire un choix parce qu'on n'a pas envie de blesser ou de rester seul ou quelque chose comme ça on vous dit vous devez pas dire oui à tout si vous en avez pas envie si vous avez envie d'être un peu avec vos énergies etc ben voilà c'est vous avez peut-être besoin de ça en fait et les gens doivent comprendre que vous avez peut-être besoin un petit peu de repli allez on continue avec l'oracle du monde donc c'est parti et les taureaux voyez on a un carrefour on a ce choix vous devez réfléchir à un chemin que voulait prendre vous êtes peut-être dans l'attente au patienter pour trouver votre bonheur vous êtes peut-être sur des relations qui n'aboutissent pas au niveau sentimental voilà on a cette notion de réfléchir et de rester seul ou non vous attendez peut-être que quelque chose se débloque alors soit c'est à vous d'être généreux soit on attend quelque chose on attend un retour en fait allez on continue on est une guérison on doit guérir de quelque chose il ya besoin de prendre conscience de ce qui vous va vous va pas on en a trop c'est pour ça que j'entends que pour certains il ya peut-être un besoin de devoir rester un petit peu seul ou d'être un peu en repli voyez il ya un côté où on a envie d'aller vers les autres il ya un côté qui me dit oui mais peut-être je dois rester concentré sur moi parce que j'ai besoin de me guérir de quelque chose parce que je sais pas où je veux aller voyez alors qu'est ce qu'on vous dit on vous parle d'une alors on prend que c'est qui est tombé on parle d'une communication entre deux alors est ce que vous dites tout est ce que cette personne vous dit tout est ce que vous êtes transparent ou non est ce que vos intentions sont les bonnes et ne sont pas les mauvaises est-ce que du coup c'est pour ça que vous hésitez à savoir ce que vous voulez faire et dire là il ya une rupture on a la rupture d'accord et en dos on a les excès ça ne m'étonne pas c'est ce que j'entendais tout à l'heure on a les les excès en dos alors du coup ça vous dit clairement que pour certains vous êtes entre une situation entre deux personnes ou dans quelque chose qui vous place dans une situation un petit peu d'inconfort pour certains il ya un besoin de réparer quelque chose avec vous même ou peut-être au niveau de votre santé il ya peut-être besoin de prendre le temps pour soi d'être plus généreux au niveau de votre santé attention aussi aux excès si vous en faites trop aussi il pourrait y avoir des choix à faire par rapport à une rupture il ya peut-être envie d'être seul vous êtes peut-être dans une relation vous êtes seul ou soit c'est quelque chose qui vous a été imposé soit c'est vous qui avez pris cette décision pour l'instant vous avez peut-être besoin d'être seul pour pouvoir retrouver le bonheur parce que soit vous vous remettez de quelque chose qui s'est terminé soit vous n'êtes pas honnête vous ou la personne en face de vous parce que au final vous savez peut-être que une relation ne vous en ne vous comble pas complètement et pourrait peut-être être une forme de rupture à la clé aussi au niveau pro dans cette notion de faire un choix de rester dans une entreprise ou non il ya peut-être des choses à clarifier parce que vous n'êtes pas sûr de vous vous n'êtes pas sûr de certains papiers et là on vous dit de dire vos intentions si vous voulez une rupture avec votre employeur ok on continue les taureaux qu'est ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade alors on a l'intention qui s'était retourné l'intention la tentation pardon alors est ce que c'est pour ça je vous dis ça tout à l'heure ça fait que me redire la même phrase là en maison je me répète la même phrase on me dit est ce que vous faites un choix qui est raisonnable pour vous ou est ce que vous le faites pour les autres est ce que la démarche est sincère est ce que vous n'êtes pas en désaccord finalement avec quelque chose qui se passe et que vous ne peut-être vous n'osez pas dire et ça vous est compliqué est ce que voilà vous avez peut-être le coeur qui balance ou est ce que ce que vous devez faire ou pas vous n'êtes vous ne vous ne comment dire ça vous n'êtes pas en accord avec avec ce que vous êtes en train de faire vous voyez on a la pénitence et oui il ya quelque chose qui alors soit c'est un retour de karma ou de bâton pour vous pour la personne en face de vous mais là il ya cette notion de subir quelque chose pour ensuite pouvoir être heureux où vous pensiez être heureux ou que ça pouvait fonctionner et peut-être que non voyez vous doutez peut-être de la sincérité d'une personne ou vous avez juste envie de papillonner vous avez pas envie de plus à la clé on va voir on a le pardon on vous dit que soit vous soit l'autre il ya un besoin de montrer beaucoup plus quelque chose pour être pardonné il ya peut-être envie de pardonner ou d'être pardonné par une personne autour de vous sous la communication en allo il ya quelque chose qui suit son cours moi ça fait que montrer ça put alors c'est vraiment quelqu'un qui soit n'ose pas faire de vagues et n'ose pas dire les choses si vous êtes malheureux malheureuse dans une relation ou dans un professionnel parce que du coup vous subissez et vous ne voulez pas montrer pour certains que vous êtes plus triste que ce qu'il en paraît soit pour certains il ya cette notion de couper quelque chose d'un peu toxique et que vous subissez quoi là là c'est j'ai l'impression que ça vous met on à l'initiation on a une main tendue on comprend on apprend on a une réussite à la clé d'accord je sens que ça file tendu votre jeu il ya cette notion de faire un choix d'accorder sa confiance son temps à une personne ou non là on vous parle que votre patience peut vous emmener à du bonheur mais c'est quand même quelque chose où ça vous demande de subir certaines choses vous en avez peut-être un peu plein le dos par rapport soit du pro soit par rapport à du sentimental et là on vous demande il ya quelqu'un vous ou l'autre qui a envie de demander pardon il ya cette notion de guérir par rapport à un pardon ça peut-être ça vous travaille d'esprit on a cette communication qui n'aboutit pas vraiment à quelque chose là on est entre deux on y va on n'y va pas soit vous avez envie d'arranger les choses avec une personne soit non soit vous attendez par rapport à du pro s'il ya des litiges des choses comme ça il ya cette notion de quelque chose qui suit son cours mais on est sûr de rien avec l'entre deux c'est il ya des choses positives mais il ya des choses qui pourraient être négatives et c'est ça qui vous met dans une dans un tirage un petit peu comme ça en suspens un petit peu je ressens et là peut-être que vous avez envie d'arrêter quelque chose parce que vous avez envie d'apprendre autre chose donc au niveau professionnel peut-être que du coup vous allez avoir un déclenchement quelque chose qui s'enclenche parce que vous arrêtez quelque chose il peut y avoir aussi des ruptures sentimentales là mais quelque chose qui est tranché qui est coupé et c'est là pour le coup la patience aura récompensé d'où la réussite ok j'entends vraiment de son cloche en même temps c'est normal je suis en guidance générale donc je m'adresse pas à une personne comme dans du privé mais allez qu'est ce qu'on vous dit avec le béline le béline vous parle d'un cadeau d'un cadeau qui vient à vous et vous devez réfléchir à prendre ou non ce cadeau est ce que c'est un cadeau empoisonné ou non on a cette notion quand même de récompense un qui vient à vous j'ai l'impression que vous en avez subi où vous avez un il ya quelque chose qui est là aussi pour vous faire prendre conscience on en a deux bon ça veut dire la même chose je vais les garder on a cette réussite et cette renommée là vous allez avoir il ya quelque chose du coup qui vient dû à votre patience et vous allez récolter quelque chose de très positif ça 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 nous emmène dans du positif ça c'est bien donc on voit qu'il ya quelque chose de compliqué on voit qu'il ya des choses à réfléchir mais ça vous pousse à vous emmener dans du positif vous vous ne subissez plus quelque chose parce que là j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un aussi qui qui se laisse un petit peu malmener quoi on a la famille bon soit vous voulez vous faire pardonner par rapport à une personne une femme ou une personne autour de vous vous avez envie d'arranger les choses avec une personne autour de vous là on vous parle de d'argent donc pour moi vous allez apprendre un papier un retour de papier peut-être quelque chose qu'on vous doit peut-être quelque chose qui n'était pas encore établi et qui va l'être sur ce mois de septembre qu'est ce qu'on vous dit sous l'initiation pour vous les taureaux j'aimerais encore une s'il vous plaît on a la paix en fait vous allez couper quelque chose qui ne vous va plus ou qui ne va pas ou qui n'allait pas et on a l'infortune ok on a quelque chose où on dit clairement que il ya quelque chose que vous avez subi vous étiez peut-être en repli vous aviez peut-être dû être un petit peu en décalage vis-à-vis des autres et on vous dit aussi qu'il ya peut-être quelqu'un qui vous a plongé dans une solitude qui avait une forme d'emprise aussi sur vous j'entends et là il ya quelque chose qui arrive et qui vient vous sortir d'une galère en fait d'une galère professionnelle sentimentale qu'importe mais là il ya besoin de clarifier vous avez envie de clarifier quelque chose vous avez envie de trouver la paix vous avez envie aussi que cette situation peut-être au niveau pécunier s'arrange il ya peut-être des dettes des choses comme ça ou peut-être vous avez fait des demandes et donc vous étiez pas sûr de vous et là vous épurer quelque chose est ce que du coup il ya cette notion de 7 heures de ce règlement là ici qui peut avoir une importance sur votre pécunier s'il ya des décisions de justice qui s'avère positive pour vous est ce que du coup ça va vous apporter de l'argent à la clé c'est fort probable en tout cas vous avez envie de couper avec tout ce qui est négatif et vous ouvrir à des choses où vous êtes beaucoup plus en paix vous ne voulez plus être contraint à des choses négatives et vous empêcher vraiment d'avancer allez on regarde avec le normand pour vous les taureaux voyez on a les soucis qui ressortent encore un c'était quelque chose quelqu'un qui vous a stressé quelqu'un qui vous a fait un petit peu qui vous a mis de la pression quelqu'un qui a essayé de vous contrôler voyez on a cette notion de repli avec cette solitude après des fois il ya des solitudes qui sont nécessaires pour justement faire le tri dans sa vie mais on a cette notion de trouver son chemin quoi qu'il en soit et vous pour moi vous allez avoir la réponse que vous attendez vous allez avoir cette information positive qui rentre dans votre vie ou qui arrive voyez on a la nouvelle donc on a quelque chose qui vient vers vous c'est une bonne nouvelle vous avez fait preuve par contre de beaucoup de patience vraiment qu'est ce qu'on nous dit d'autres les masques alors est ce que cette personne vient se faire pardonner pour les bonnes intentions ou non est ce que cette personne portait masques et cette personne est honnête est ce que ça vient de vous aussi peut-être que vous masquer certaines choses pour demander pardon on a le serpent et la lune pardon je suis désolé sous l'argent j'en voudrais une non bon on va les mettre comme ça elles se sont posées toutes les deux on a le coeur ok le sentimental on vous parle que les choses vont avancer peut-être vous avez envie c'est cette décision et cette cette rentrée d'argent qui pourrait venir pourrait vous permettre d'avancer de peut-être vivre avec quelqu'un projeter au niveau professionnel ça vous marque ça vous je vois ce déplacement qui peut être favorable et vous attendez peut-être savoir combien vous avez droit vous voyez si vous êtes dans des procédures pour pouvoir vous projeter au niveau financier également on a quelqu'un qui fait preuve de calme de sagesse qui a regardé les choses clairement c'est pour ça que du coup vous 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 arrêtez quelque chose pour pouvoir justement apprendre apprendre mais dans dans le bon sens et de vous mettre dans une situation où vous êtes en train de contempler tout ce chemin que vous aussi vous avez parcouru pour moi vous arrivez un petit peu à la fin de quelque chose qui finit par arriver et qui se règle qui se règle et qui est favorable il faut juste que voilà vous soyez en accord avec les intentions de des personnes autour de vous ou avec vos propres intentions vous devez pas vous mentir à vous même si vous êtes malheureux c'est pas possible si vous êtes en bien-être tant mieux on a cette notion c'est peut-être l'autre en face qui n'est pas en bien-être il y a cette notion de faire des choix mais qui doit aller dans votre sens et pas dans ce que les autres attendent de vous vous voyez donc voilà on va aller regarder votre du coup professionnel alors le professionnel pour vous on range tout le jeu en attendant n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne à soutenir mon travail si vous en avez envie bien sûr allez alors je prends l'oracle du des miroirs pour votre professionnel allez les taureaux pour ce mois de septembre en professionnel qu'est ce qu'on dit on parle de communication de correspondance que vous attendez là vous êtes en attente de communication vous attendez un coup de fil un mail quelque chose d'important pour vous cette communication va vous permettre de prendre une décision voyez vous attendez un retour vous attendez un retour là au niveau pro qui met du temps à arriver c'est pour ça que vous attendez et enfin on a l'amitié c'est ça que vous attendez peut-être quelque chose vous attendez le retour de quelque chose soit d'une personne soit d'un mail d'un courrier qui peut vous apporter un avancement au niveau pro j'ai l'impression que c'est pour ça que vous êtes peut-être dans l'entre-deux et là vous êtes beaucoup patient et vous attendez que les choses se fassent parce que vous avez besoin que ça se règle voyez on a le rêve sous la correspondance ça vous dit que vous êtes peut-être en train d'un si vous avez envie de postuler parce que vous n'avez pas de boulot on vous dit d'aller postuler sur ce qui vous fait le plus envie et non pas ce que voilà on se contente de on a la naissance on attend le retour de quelque chose de nouveau là pour moi vous êtes soit sur l'attente de quelque chose au niveau pro soit vous avez envie de quelque chose de nouveau on a la trahison je vous dis tout à l'heure on avait ce côté un petit peu est-ce qu'on n'est pas entre deux entre une situation est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a trahi sur votre travail au lieu de travail et vous êtes méfiant et on a l'homme quelqu'un qui a besoin d'être entouré porté amitié on a cette notion d'être admiré aussi d'avoir un retour favorable il y a peut-être aussi des amis qui vous ont trahi au niveau professionnel des collègues on a la sexualité alors ça peut vous parler d'une correspondance avec une personne avec qui il se serait passé quelque chose sur votre lieu de travail une attirance etc qui était naissante il peut y avoir aussi quelque chose de productif parce que la sexualité c'est aussi la production la reproduction des choses donc vous avez peut-être envie de faire autre chose ou avoir plus de monde vous voyez là on a la fatalité encore un qui ressort donc un bouleversement on a une personne assez jalouse de vous et on a l'amour j'ai l'impression qu'il y a une vie sentimentale qui se mêle à votre professionnel on a le miroir magnétique on a deux personnes qui s'attirent là on dirait mais c'est pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose mais il y a cette notion en tout cas que ça vous met peut-être dans des situations un petit peu bizarres en tous les cas il pourrait y avoir l'amour au travail un amour naissant quelque chose qui est dans l'adultère ou non il y a cette notion de bouleversement d'une envie de recommencer quelque chose avec une personne vous voyez on est un peu dans des énergies un petit peu comme ça j'ai l'impression que le sentimental se mêle à votre vie professionnelle si j'essaye d'être que sur du professionnel et je 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 pousse tout ce sentimental qui est en plein centre il pourrait y avoir quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et qui peut vous aider à peut-être qui peut vous tendre la main pour un nouveau poste un nouveau travail vous attendez peut-être cette cette personne qui pourrait s'engager avec vous mais vous allez bouleverser les choses il y a des choses ça va pas rester comme ça soit c'est parce que le sentimental est au milieu avec votre boulot et il y a des choses qui se mélangent entre le pro et le sentimental soit vous avez besoin d'être beaucoup plus productif vous n'êtes pas bien dans la situation que vous êtes actuelle soit vous attendez plus de monde si vous êtes dans du commerce ou dans l'internet ou quoi vous attendez plus de choses et c'est comme si on vous avait mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'évoluer soit il y a cette notion quand même de de personnes qui pourraient être négatives qui oui vous empêchent d'évoluer ou qui vous poignardent dans le dos bon à voir au niveau sentimental on va voir donc soyez sur vos gardes au niveau pro parce que du coup ça nous montrerait que vous êtes quand même assez vigilant et au niveau sentimental on reprend l'oracle du le normand les taureaux c'est peut-être pour ça vous attendez là vous avez envie de faire certaines choses mais pour l'instant vous sentez que c'est peut-être pas encore le bon moment c'est peut-être aussi allez sur le sentimental les taureaux pour ce mois de septembre alors on a la communication on a encore le temps décidément là vous êtes dans l'attente on attend une communication ou vous prenez le temps de connaître quelqu'un de communiquer avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous attendez cette communication bon mais si vous l'attendez elle va arriver et ça va être quelque chose de positif vous avez peut-être envie de redémarrer quelque chose vous attendez que cette personne revienne vers vous ok qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le sentimental les taureaux on a la loupe on vous dit écoute et regarde j'entends observe et regarde c'est comme si vous vous inspectiez tout ce que vous entendez vous êtes peut-être très attentif vous êtes un petit peu pas espionné mais quelqu'un prête attention à ce que vous dites les murs ont des oreilles ça me dit on a la force beaucoup de force qui vous emmène à des prises de conscience ou qui vous amène à beaucoup de patience parce que du coup ça prend du temps mais vous avez beaucoup de patience vous avez vous avez ce comment dire ça beaucoup d'énergie aussi pour contrôler ce qui vient vers vous une frustration quelque chose qui a du mal à à avancer bon ça c'est bien ça nous parle d'un changement d'un cap important ok donc il y a un cap qui se débloque là on passe à l'action avec les dés allez on va faire une ligne de plus pour en voir un petit peu plus on a encore cette notion de tour de solitude j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas s'il doit rester seul ou avancer qui a besoin de rester seul ou qui a besoin d'analyser les choses comprendre des choses alors j'ai vu qu'elle s'est retournée on a la sagesse vous voyez il y a quelqu'un qui veut faire un cap mais qui ne veut pas faire n'importe comment on a la maison le foyer on a la boussole ok moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour se remettre de quelque chose soit il y a eu une séparation et ça me parle de quelqu'un qui est un petit peu en repli d'où cette solitude là qui ressort dans votre jeu qui a besoin du temps de retrouver de la force par rapport à quelque chose qui lui aurait fait du mal qui aurait été compliqué pour moi après par contre ici ça bouge là on évolue on fait des choix on avance prudemment mais on tente les choses donc là c'est pour ça vous étiez peut-être dans l'attente c'est pour ça qu'on vous dit entre deux vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose qui était peut-être encore en train d'être examiné peut-être vous n'aviez pas confiance donc vous aviez besoin d'un temps et là les choses évoluent favorablement parce que vous avez la boussole l'action avec les dés et la paix avec l'hélice donc il y a vraiment quelque chose qui vous emmène il y a cette prise de décision cet avancement cette nouvelle cette communication avec beaucoup de sagesse qui vous emmène à de la tranquillité d'esprit là il y a peut-être quelque chose qui a été difficile donc c'est pour ça que vous êtes entre deux et qui vous a peut-être un petit peu replié ces derniers temps sur vous mais là pour moi ben vous avancez et là d'un coup les choses avancent vous avez besoin d'être rassuré en fait les taureaux ou c'est à vous de rassurer la personne en face de vous mais il y a besoin d'être rassuré j'entends quelqu'un qui doit être généreux dans sa manière de donner ou vous voyez que ça soit harmonieux dans votre manière de communiquer ou d'avancer et pour les célibataires ça nous parlerait que peut-être vous êtes peut-être encore en repli vous avez besoin de retrouver de la force mais il va y avoir une nouvelle relation qui va arriver vers vous il y a peut-être une personne aussi qui vous attendait peut-être son retour aussi et finalement vous allez peut-être faire un choix vous devez peut-être réfléchir à ce qui est bon pour vous donc voilà les taureaux j'espère en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours parce que c'est un jeu assez chargé mais qui va dans du positif donc ça c'est bien mais qui est quand même important et pas mal de prise de conscience en fait de choses qui se passent pour pouvoir justement sortir de cet entre-deux et de voir cette solitude pour certains donc n'hésitez pas à me dire en commentaire je me fais vraiment un plaisir de partager avec vous si vous avez besoin d'une séance privée vous pouvez me contacter sur mon site les anges et leurs perles vous retrouvez tout sous votre vidéo tous les liens pour pouvoir entrer en communication avec moi donc n'hésitez pas si le coeur vous en dit et vous en ressentez ce besoin c'est avec grand plaisir et bien sûr le petit pouce bleu l'abonnement qui fait très plaisir merci vraiment pour tous ceux qui s'abonnent et me suivent vraiment du fond du coeur vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification ça vous permet de savoir immédiatement que je poste quelque chose et au moins ça vous permet de ne rien louper donc n'hésitez pas aussi à l'activer sur ce les taureaux je vous souhaite tout plein de jolies choses sur ce mois je vous souhaite plein de patience mais beaucoup de générosité pour vous je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous c'est le plus important bye bye